Les sites portuaires de Brazzaville frappés par l'inondation. Au beach de Brazzaville, la montée des eaux jusqu'au pantalon d'accostage et de débarquement ne facilite pas le trafic. Des passerelles de fortune sont construites pour que l'activité se déroule normalement, mais le risque est énorme car le niveau des eaux est passé de 2 à 5 mètres. Jusqu'à la gare à passagers, la situation est la même. Le directeur général du port autonome de Brazzaville sur le terrain s'assure de l'exécution des dispositions préisables. Vous voyez que toutes les infrastructures sont sous l'eau. On essaie de s'adapter au mieux, mais ce n'est pas facile. C'est une crue exceptionnelle. Vous voyez même les duldables qui sont complètement dans l'eau. Ça nous pose de sérieux problèmes pour l'amarrage des unités fluviales. Mais on s'adapte tant mieux que mal pour que cela se passe en toute sécurité. Du beach à la gare à passagers en passant par le port public jusqu'au port de Yoron, la cure est exceptionnelle avec un impact non négligeable tant sur l'activité que sur la santé publique. L'impact c'est que d'abord il faut revoir la structure de nos infrastructures. Il faut tirer les leçons de cette catastrophe. Je pense qu'ils ne sont pas prévus. On est obligé, nous avons de belles passerelles qu'on ne peut pas utiliser, on est obligé d'investir. Vous voyez là ce sont des postes à souder, on est obligé de renforcer les mesures de sécurité. Donc pour nous c'est des charges additionnelles qui n'étaient pas prévues. La montée des eaux au port de Yoron, vraiment c'est une situation inquiétante. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis au port. Et là il est parti, là où il y a la dérive, jusqu'au quai. Il a pris 5 mètres. Cette situation qui s'étend sur l'ensemble du corridor fluvial est une sonnette d'alarme sur la question de l'avenir des sites portuaires face aux inondations dues au changement climatique. L'avenir des sites portuaires face aux inondations Sous-titrage ST' 501